Alain Belaïde, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du Centre Epsilon. Emeric, toi, tu es étudiant en quatrième année de médecine à Paris 6 à la pitié salpêtrière. Tu as suivi une prépa, alors une prépa de pré-rentrée et une prépa en parallèle de ta première année de médecine au Centre Epsilon justement. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après toi, faire une prépa pour la première année de médecine, c'est indispensable ? Alors, dans mon cas, je vois mal comment j'aurais pu réussir sans la prépa, dans le sens où ça donne un cadre de travail. Il y en a des profs, pas particuliers, mais en petits groupes par rapport à la fac qui nous réexpliquent les cours et qui nous permettent de mieux comprendre, qui nous permettent de mieux nous entraîner au concours. Et ça permet aussi, dans un monde où on est dans une fac où on est 2500, où personne ne se connaît, un monde un peu impersonnel, de se retrouver en plus petits groupes et de, justement, de former comme une émulsion avec d'autres étudiants qui ont le même profil que nous pour travailler ensemble. Mais tu étais plutôt bon élève en terminale. Oui, ça va. Tu t'es jamais dit, je vais y arriver sans prépa ? On a tous, je pense que j'ai eu peut-être un moment cet orgueil de dire, allez, vas-y. Il y en a quelques-uns qui l'ont. Je sais que j'ai des amis qui ont réussi leur première année sans prépa. Oui, c'est possible. Mais je les compte sur les doigts d'une main. Donc voilà. Mais il y en a, effectivement, qui, quand on leur demande, tu veux faire une prépa, ils disent, j'y arriverai sans. Et c'est bien. On ne peut que les encourager, non ? On peut les encourager, mais à la fin, c'est quand même le résultat qui compte. Et vous, vous en voyez de plus en plus des étudiants qui viennent vous voir ? Alors, oui, il y a, il y a, en fait, on a effectivement beaucoup d'étudiants. Effectivement, rien n'est jamais indispensable dans la vie. Donc, il y a des élèves qui réussissent sans prépa. Et effectivement, ils sont très rares parce que c'est le cadre de travail qui leur manque. Donc, on voit aussi beaucoup d'étudiants qui, effectivement, ont eu l'orgueil d'en parler Emeric et qui commencent à arriver paniqués fin septembre ou début octobre en cherchant absolument une école qui a encore de la place pour les prendre parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas du tout ce qu'on leur avait dit et que ce n'est pas aussi simple que… C'est beaucoup plus tard d'être prévu. Exactement. Et qu'on n'est pas du tout dans un système tel qu'ils ont pu le connaître et que, en plus, c'est un concours. Et que, dans un concours, on se donne le maximum de chances pour réussir. Mais, effectivement, il y a quelques élèves qui y arrivent sans. On peut même dire que quand on a un élève qui arrive major et primant major et qu'on l'avait dans notre école, on peut dire, effectivement, que lui, son prépa, il aurait réussi. Peut-être pas major, peut-être… On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ces élèves vraiment très brillants viennent quand même parce qu'ils cherchent autre chose que du cours, peut-être un cadre de travail, peut-être d'autre chose. Mais, effectivement, ça ne devient pratiquement pas indispensable. Comme je vous le dis, rien n'est indispensable dans la vie, mais… Est-ce que ce n'est pas aussi un cercle vicieux, du coup, les étudiants qui ne suivraient pas de prépa se voient quasiment les seuls dans la fac à ne pas suivre de prépa et se dire, mais je vais me faire la mine au concours ? Moi, je pense que s'il y a un avantage à prendre une prépa, mais aujourd'hui, 90% de la fac est en prépa. Donc, du coup, il n'y a plus un avantage particulier à prendre une prépa. Par contre, il y a un désavantage à ne pas en prendre. D'accord, on en revient à ça. C'est plus dans ce sens-là. C'est plus dans ce sens-là. Je pense que le cadre d'enseignement demande une aide parallèle. Ça vous paraît… Voilà. La demande du volume de travail et le travail à fournir est vraiment colossale. Exactement. Et ça paraît indispensable. Voilà. Ça paraît indispensable. Merci pour ces explications. Merci. Merci.